La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-116-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Voilà, j'ai mis un peu de l'état parce qu'on étions à Zaroco. Nous étions à Zaroco pour la consécration du dispensaire des Zaroco. Si je sais, on va vous montrer un peu les images. C'est vraiment très important. Qu'est-ce que c'est que l'on a dit ? Amen. Comment on reconnaît un manguier ? C'est tout. Ce n'est pas feuille. C'est le fruit, là, qui déterminent le manguier. L'autre, il est feuille. Non. Il fait un manguier sauvage. Non, on a besoin de fruits. C'est à partir des fruits. On sait que c'est un manguier. Parce qu'un manguier doit produire des mânes. C'est pour ça que Jésus-Christ a maudit le figuier. Parce qu'il ne produisait pas. Qu'un arbre ne produit pas, il est mis en dehors. Or, parce qu'il n'est plus utile. Ce dont il a besoin, c'est le fruit. C'est ça. Quand on met, on plante un arbre, il doit produire des fruits. Vous savez qu'il a dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Ça dit que vous devez produire. C'est à partir du fruit qu'on peut savoir qui c'est un manguier. Le manguier ne peut pas produire des oranges. Des oranges, plutôt. Des oranges, ce n'est pas possible. Non, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 7, n'est-ce pas, à partir du verset, le verset, Matthieu 7, verset 16, jusqu'au verset, Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 16, jusqu'au verset 18. Nous allons écouter là. Écoutez bien la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 7, du verset 16 au 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il dit quoi? Il dit, il parle ici des hommes. Il dit, il y a des hommes qui sont le bon, il y a des hommes qui sont le faux. Mais comment reconnaître? D'abord, il faut prendre le verset 15. Ça va nous intéresser. À partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il dit, il parle ici des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brédi. Très bien. Mais aux dédents, ce sont des loups ravisseurs. Très bien. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Très bien. Il dit, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes. Mais comment les reconnaître? C'est au travers de leurs fruits. J'ai toujours dit aux gens qu'il y a un mauvais. C'est ni un bon. On n'a pas dit, eh, 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 faux, 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 faux. S'il y a faux, c'est qu'il y a vrai. Il y a bon. C'est comme ça, ça va les faire. On ne peut pas se focaliser sur ce qui est mauvais. Mais non, comment reconnaître? Comment on doit les reconnaître? La vérité au travers des fruits. C'est ce qui sort de, c'est ce qui sort de qu'on essaie de voir qui est vrai et qui est faux. C'est tout. Parce que les gens, ils sont en tendance à dire, c'est un faux prophète, oui, il est bon prophète, il est faux prophète. Ça, c'est facile de le dire. Mais qu'est-ce qui prouve? C'est les fruits. C'est ça que nous allons nous parler. Allons-y, vous suivez. Tout arbre, verset 16, vous les reconnaîtrez en un fruit. Coyons des raisins sur des épines. C'est très bien. Allons-y. Ou des figues sur des chardons. Très bien. Tout arbre, tout arbre, porte de bons fruits. Tout arbre, porte de bons fruits. Ils prennent l'exemple, est-ce que c'est le manier, est-ce qu'on peut cuire des citrons? C'est le point d'interrogation. Ils disent, tout arbre, porte de bons fruits. Donc ça dit que l'arbre, ce qui détermine l'arbre, ce sont les fruits. C'est pas l'arbre qui est intéressant, c'est les fruits. Mais le mauvais arbre, porte de mauvais fruits. Ils disent, le mauvais arbre, porte de mauvais fruits. Et donc, un mauvais rendement. Vous allez planter un arbre tout de suite, n'est-ce pas? Quand ça va atteindre la maturité, ça va produire un mauvais fruit. Vous allez reconnaître ça par ce fruit. Un bon arbre, ne peut porter de mauvais fruits. Il dit, un bon arbre, ne peut porter de mauvais fruits. Donc on ne peut pas attribuer, on ne peut pas attribuer, quelqu'un qui est bon, pour dire qu'il est mauvais. Non, ça veut dire que c'est à partir de l'arbre, qu'on détermine, à partir du fruit, qu'on détermine l'arbre. Ce qui est plus intéressant, c'est le fruit. On a bien saisi. Voilà, parce que les gens, ils ont tendance à avoir peur. Non, c'est le fruit. C'est sûr que il faut avoir le dissédement. Amen. Je vais vous parler de ma période sur Divo. Et pendant cette période à Divo, d'abord, j'explique comment je suis arrivé dans la région de Divo. Et là, j'ai expliqué, j'étais un concurrent de presse, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Les journalistes, ça fait deux ans, je ne vais plus écouter les journalistes, ils aiment bien m'interroger. Ça fait deux ans, ils ont eu une occasion pour causer le prophète. J'ai eu une conférence de presse chez moi au salon, ça m'a pris un peu de temps. Voilà. Parce que moi, je fais... Nous, nous communiquons pour amener les gens à comprendre qu'il y a un Dieu qui peut nous délivrer de mauvais sort et de la société. Ces journalistes qui sont venus, qui nous ont suivis dans les Divo, nous sommes arrivés à Zaroco. Comment je suis mis les pieds à Zaroco ? Parce qu'il y a une dame qui était souffrante. Je ne pouvais pas... Moi, ma vie ne dépend pas de Zaroco, mon ministère. Je commençais déjà... Je suis passé déjà... J'ai commencé une grande émission de télévision en 2009 sur la chaîne de télévision TV2 à Bidjan. J'ai commencé une émission avec le président Seiko. J'avais mon bureau à l'Asse qu'on appelle Kalfou Dekan. J'avais mon cabinet là-bas. 2009, j'ai recevait les gens là-bas et tout ça. Et on avait une heure tous les soirs à l'Asse Palmas ceux qui connaissent du plateau sur le plus bas la Cris à l'Apag-Balmas tous les dimanche soirs. On avait les caducéries, on avait les parmadatistes qui vous fréquentaient dans ce moment-là. Je dirais plus de 500, 600, 600, 600, 600 personnes tous les soirs qui venaient faire des cultes avec moi à Bidjan. Donc, j'étais à Bidjan. Voilà, j'étais à Bidjan mais à Bidjan en partant on venait à l'intérieur pour faire des délivrances. On venait en faire des délivrances et tout ça. J'étais à Daloua. J'étais à Daloua quand j'ai eu un coup de fil parce que d'abord on a commencé à poster les vidéos sur le YouTube parce que les gens voulaient, mon service de communication m'a dit il faut que tu m'as fait la vidéo sur le YouTube parce que ça va aider les gens. Au départ, je ne voulais pas, moi je voyais sur le départ comme busité. Après, je ne prends plus la communication. C'est une communication forte au travers de nos vidéos qui ont guéri les gens qui ont aidé les gens. Voilà donc, on a posté les vidéos et les gens étaient délivrés au travers des vidéos. Les gens recevaient la restauration. Les gens comprennent que la sorcière pouvait être démystifiée parce que dans mon ministère on a démystifié. Et du coup, je le sens au coup de fil. Et cette fois-ci je le sens au coup de fil direct. On m'appelle depuis Daloua, je suis en mission. Je suis allé délivrer une famille. Et je reçois le coup de fil d'une dame qui était vraiment souffrante. Elle marchait avec des béquilles, elle avait un problème, de paralysie, tout ça, ça ne l'est pas dans sa vie. Et donc, j'étais en pleine mission. Je lui ai dit donne-moi, laisse-moi le temps, rappelle-moi d'ici trois jours. Voilà, je t'ai fait le retour. j'ai fini la mission et je la rappelle, je lui ai dit bon madame, voici ce que se passe dans votre vie. Chez vous, demain, je vous aurais l'occasion de montrer ça d'ailleurs. Je vous avais dit à mon charlie de communication de télécharger cette vidéo. Puis je vais vous montrer la vidéo du canary qu'on a décoré devant sa porte. Moi, il y a ce don, c'est-à-dire chaque homme de Dieu a son don. Si il y a dans notre village qu'il y a un canary, il y a un édé. Je ne vais pas venir vous plier, vous briser. Moi, je déteste ça. c'est mon don. Si tu es contre ça, sans signe la vie canary, bon, dire le pouvoir. Parce que nous, ce n'est pas une question de voir. Il y a des gens, ils voient, ils ne peuvent pas garder. Or nous, on voit et puis on détruit ce qui le diamètre a fait. Et le diamètre, on le met ou pas. C'est-à-dire, on le ravisse. On est sur le territoire, on le ravisse. Donc, j'ai dit à la table que ton problème, c'est un problème de charcelerie et des grands de la maison au village, j'ai un canary et tout ça. ça se vient. C'est ce qui fait que j'ai bizarre. Donc, elle me dit, chez elle, j'ai le sens de distance. Seigneur, le canary, le village, le feu dedans. J'ai dit à la table, j'ai un livre au village. hein? Ah oui, J'ai dit, oui, moi, je suis ma richesse. Non, moi, j'arrive au village. Je vais arriver au village, je vais détruire le canary, je vais libérer la famille et toi, tu viendras libérément chez toi au village. C'est ton village? Non, ceci. Amen. Moi, je sais qu'il est Dieu, donc ceci, il me dit, il ne m'est pas levé, et je me dis que je suis prophétie. Dieu m'a choisi de faire son travail et j'ai fait ça proprement. Je suis content qu'il y a beaucoup de choses. Je suis arrivé au village, on a fait le croisade. D'abord on les évangélisait, c'était plus important, on a commencé à leur parler de Dieu. Eux ils disent c'est vrai, et le canard? Jésus est le Seigneur, le canard. C'est qu'il y a des trucs qui parlent sur moi. On connaît le Seigneur, le canard. Demain on aura l'occasion de vous montrer la vidéo, je vais lui demander de télécharger. Quand c'est pas l'heure du jour, il va télécharger la vidéo demain. On aura l'occasion de vous révéler là dessus, le canard. Donc matin, avec ma délégation, papa, le canard, je lui ai dit salutaire, je lui ai dit va suivre le canard. Quand on a détruit le canard, les hommes qui ont suivi, la dame a jeté le bélier. C'est ça qui est le plus intéressant, on dit qu'on reconnaît l'âme par ses fruits. Si tu veux reconnaître l'âme, c'est ses fruits. Donc on détruit le canard et la dame depuis Paris. Elle n'est pas dans son village à Roto, à Paris, elle jette les légumes. Parce que le problème qu'elle vivait était mystique. Il fallait aller à la source et détruire ça. Tant qu'elle se fait détruire, il ne doit pas ma prière dans la magie. C'est ça que par moment où on prie pour vous, ça ne marche pas. Parce qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. On révèle le dernier problème, mais on ne résout pas le problème. Donc je pars, je détends le canard et on casse le canard. Et la dame a commencé à marcher depuis Paris. Donc elle a pris son avion, elle est venue. Le village dit, ce qu'on a vu, tu m'as terminé. Tu as commencé non ? J'ai commencé, j'ai commencé à voir, dans le village, tous les gnénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénéné. Avant j'ai commencé, il y avait un petit qui venait, un petit sorcier, je l'ai pris. Baf! Il y avait, il y avait un député, un petit député dans, dans le village, qu'on avait déjà tué, je crois. Quelques temps, on va quand on arrive. Je suis allé chez elle à la maison, j'ai fait d'été, j'en ai ver, ça chère, chez elle à la maison. J'ai sédé dans le congelateur. Priez pour moi, c'est un don pour l'Afrique. Je suis un don pour l'Afrique. Ce n'est pas de l'orgueil, je suis un don pour l'Afrique. J'aurais dit la chêle, quand ils ont vu ça, ils ont dit, attends lui, c'est comme ça, c'est pour lui. J'ai dit, moi je ne suis pas là pour brah, 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 ce que les sorchers ont fait là, où ils ont mis les prix, c'est ce qu'ils se mettent là. C'est dans la Bruxelles, ça fait 10 ans, ils ont construit, on n'ouvre pas, maternité, dispensé, on n'ouvre pas. Il y a un cadenas là. Montre-toi. Je vais vous montrer. Je vais y aller. Les gars sont toujours prêts. Voici le cadenas que j'ai détais ici, mais voici là. Voici le cadenas. Voici le cadenas. Voici le cadena. Voici le cadenas. que les villageois ont fait les sorciers du village ont fait pour bloquer le village où ils vont se soigner mais les sorciers quoi ils sont même ils sont malades ou bien c'est bien qu'ils aient la jolie ah non non il est comme ça il est comme ça, il est comme ça c'est ce que vous dites, vous ne pouvez pas prendre ce qui est mauvais et détruire ça pourquoi les gens veulent détruire ce qui est bon pourquoi ils veulent détruire ce qui est bon voici les cardina je leur ai dit j'avais un cardina je suis allé à nuire les cardina je suis allé à nuire les cardina je suis allé à nuire les cardina le Seigneur, je brise les cardina je suis allé détruire les cardina j'ai détruire les cardina on a fait passer la vidéo maintenant il y a trop mon étiquetier à cause je suis allé trop mètre on va l'avoir ça va va voilà donc on a déterré et j'ai parlé j'ai dit désormais vous aurez vos dispensaires vous voyez pourquoi les gens là voici le dispensaire qu'on a inauguré aujourd'hui est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? je suis allé trop mètre vous voyez je suis le dispensaire qu'on a inauguré aujourd'hui pourquoi ce qui est bon vous voulez crocement dit que c'est mauvais pourquoi pourquoi je suis là on dit qu'on reconnaîtra l'âme par ce fruit indispensable bloqué le cardina était déterré non seulement le cardina aujourd'hui ils ont affecté n'est-ce pas un infirmier il y a une maternité c'est tout ça que nous sommes allés une curie aujourd'hui consacrée du monde Amen parce que l'infirmier non il m'a dit à côté c'est qui a pris en moi de béni là on dit que les gars il dit non c'est fini c'est que là la vie c'est fini est-ce que tu pouvais venir ici on la tourne toi toi tu pouvais venir j'allais te manger je leur ai dit de venir de dispenser dispenser la même chose ils ont fait on t'affecté c'est qu'il n'y a plus rien ceux qui sont là c'est les comédiens il n'y a pas de sorciences on a affronté les sorciences on a affronté la société dans le village là deux fois je marchais comme c'est pas tel de prier pour l'eau je suis tombé moi aveuglé je m'entends tout le monde je vois plus clair après ça je me lève je suis à tel vous voyez je mets les temps qu'on est parlé donc vous dites on ne peut pas la Bible comme on le connaîtra là par cette vie Amen donc pour moi c'est une joie parce que j'ai contribué au développement tout le monde de ce village vient participer c'est notre ministère je leur disais que si vous ne croyez pas peut-être mais avant le prophète Crassot je ne dis pas après parce que je suis là je ne bouge pas pendant le prophète Crassot vous-même analysez les choses les gens ne construisent pas dans le village ils sont commençant à construire dans le village vous comprenez les gens ne construisent pas dans le village ils sont commençant à construire dans le village c'est ça il faut avoir la capacité d'apprécier même si tu n'aimes pas le monsieur il faut apprécier Jésus dit si vous ne m'aimez pas mais à cause des yeux les gens ils ont essayé Jésus dit c'est vrai vous ne pouvez pas m'aimer mais il est eux vous voyez donc le dispensé était bloqué même les autorités le préfet de la rue ils ne comprenaient pas pourquoi on n'arrivait pas à ouvrir ça c'est resté 10 ans on a prié les choses se sont décantées donc c'est ce dispensé là que nous sommes allés aujourd'hui consacrer à Dieu Alléluia pour amener le vice-penseur Amen et je leur ai expliqué j'ai dit que vous reconnaître un vrai ami c'est dans le malheur au moment où vous étiez dans les difficultés moi j'étais là je ne suis pas venu quand mon frère Trasso j'ai traversé la brousse pour aller les télé cadenas aujourd'hui là c'est joli c'est ce qu'ils tentent nous disent j'ai tenté de parler avec aujourd'hui tout est bien on a vécu des choses les plus terribles terribles dans ce village donc un arbre on le reconnaît au travers des fruits c'est tout Amen nous avons été mon âge ici on reconnaît un arbre au travers des fruits on dit Amen le matin demain on aura l'occasion de montrer le cardinal le canarien mystique vous dit dans cette région de Divo depuis que nous sommes là il y a beaucoup d'avancées c'est ce qui explique aux gens on a contribué du moins on contribue au développement de cette région à Zaroco qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans un village où on construit où on dit des lots l'eau potable ou voilà ils ont conçu deux châteaux d'eau les deux châteaux de l'eau les solutions détruisent ça le fer quand vous créez le fourrage le fer fondu dans la terre sous la terre quand on met le fer comme si avoir de l'eau est mauvaise de l'eau même pas de miracle ils ont eu de l'eau ils ont de l'eau potable aujourd'hui ils ont aujourd'hui par la grâce de Dieu indispensé une maternité ils ont aujourd'hui des enfants très brillants la plupart de 99% d'enfants étaient sauce chacun veut manger son papa et sa maman un sauce arachide kabato et tabrou manger tout est sa graine chaque enfant quand il est 25 privé de janvier chacun attaché vient le papa on veut manger ou ses mamans on veut manger c'est dans un village comme ça un village où en deux mois nous aurons plein cimetière voici mon histoire voici mon histoire voici mon histoire et depuis que nous sommes dans cette région dans ce village c'est arrêté la mentalité c'est arrêté pourquoi attribuer quelque chose qui est mauvais à quelqu'un qui est bon dans ce village et depuis ce soir c'est fini à partir du mercredi on peut commencer à altérer les gens jusqu'à dimanche mais tout le monde c'est aussi la plupart grâce à ma époque c'est bien déjà chacun veut manger oui chacun veut manger on a combattu dans ce village le dimoyen c'est là aujourd'hui pour moi c'est une joie aujourd'hui d'aller consacrer le dispensaire de Zaroco voici les fruits de notre travail on dit on reconnait l'âme pas ses fruits il est facile de dire l'âme il est mauvais c'est ce que tu dis mais les fruits nous démontrent que Dieu est avec nous les fruits nous démontrent que Dieu est avec nous si Dieu n'est pas quelqu'un qui n'est pas vivant dans Zaroco parce qu'il est sur le chemin il va dire s'il a trop duré c'est un an il ne va pas dépasser mais voici ce n'est pas vous qui déterminez de ma vie c'est vous vous n'êtes pas ma vie entre votre main c'est Dieu et en même temps on a commencé à les aider chaque année on donne des kits scolaires aux enfants parce qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait amener les enfants à répartir les corps les enfants leurs quatre mémor ont crié ils m'ont crié dans le ciel il n'y a pas de gigas il n'y a pas de gigas l'enfant va autant il voit il voit il voit O comme B 1 plus 1 mais 0 mais il n'y a pas de gigas pour une bébé son scénario ils ont vendu leur intelligence les bébés chacun vend son intelligence ils vendent mon intelligence parce qu'on m'a dit j'ai donné chèque à quoi de viande c'est pas tonné c'est 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 tonné depuis qu'on a commencé à travailler dans la région aujourd'hui par la grâce de Dieu l'année passée 100% au CEP ils sont tous passés 100% on a commencé à leur suivre parce qu'il faut être positionnés une nouvelle génération d'État elle a commencé à travailler voici un peu le fruit de notre travail dans la région on ne recule pas on est avec eux on apporte le développement non seulement ça on veut construire une fondation une fondation où on abrite les autres filles les enfants en difficulté voici le combat qu'ils nous mettent non seulement ça on a créé on a des champs ici où on amène des jeunes on est fort pour retourner à la terre non seulement ça pour que non seulement qu'ils aient l'évangile mais qu'ils puissent se prendre en charge voici le travail notre travail dans la région toi quelqu'un qui a habitué en deux plateaux il laisse deux plateaux il est tombé dans un village qu'il n'aimait pas son village il cherche quoi là-haut ? offrande assemblée l'ouvre le Seigneur la vie elle vient son pain là hé 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 la vie 10 francs on dit bon comme l'offrande là il faut il faut deux hommes au franc pour payer des l'eau elle est prête elle n'est pas dit j'ai dit allô je sais qu'elle a elle a monnaie ça 10 francs 10 francs puis il y a 5 francs ça a l'air l'eau de toute façon la vie est dansée parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent 10 francs tu t'as payé t'as payé quoi ma boutée d'eau elle n'avait pas payé on a galéré les gens ils ont su bêtement ils savent pas maintenant on a compris que c'est les agents du diable voilà c'est les agents du diable parce que même Jésus-Christ il a été persécuté ils ont mal parlé de Jésus nous avons une histoire vas-y ça je laisse d'un plateau je viens dans le nari des sorciers d'or je suis dans le nari de chaque sorciers me manger je me suis le faut qu'on fait on fait choucouillard je me suis le faut qu'on le baisse un peu je me suis le faut qu'on fait qu'il dit nous il faut qu'on mange chose djoumle aujourd'hui il faut qu'on fait chose arachide qu'elle sorte qu'il n'est pas au menu chacun veut on dit j'ai comme le baisse c'est eux-mêmes qui vont sous la caire je l'aurai dit depuis quand bien moyen de dire je me lève quand je me balade chacun fait à 5h et voici là les pasteurs à 7h du matin on a envoyé tout le village on commence à prier ça nous dérange dans le village on a possédé le village on dit ce territoire doit appartenir à Dieu désormais ça n'a pas été pu à ça non comment est-ce qu'il faut les gens manger les gens vous mangez vous mangez les êtres humains vous les mangez pourquoi ? respecter la créature de Dieu voici le combat il faut qu'on respecte il faut qu'on respecte la créature qu'on respecte les êtres humains qu'on les respecte parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu voici le combat que nous menons dans ce dans ce dans ce vous êtes très gentil Amen c'est pour ça qu'il commence avec une grande joie de voir l'immigration en fait la consécration de de du dispensé des amours Alléluia Amen on dit on reconnaît l'âme à ce fruit Amen Alléluia que Dieu vous bénisse Dieu va te délivrer Dieu est quelqu'un Dieu il va te délivrer Amen vous devez comprendre que le diable n'est pas plus fort que Dieu qu'est-ce que les gens ont pas dit ah non ici tout ça tous ceux que nous ont fait des défis qui ont cité ils sont tous passés les gens commençaient à être développés il n'y avait pas de voix alors qu'ils ont remis une voix quel est le combat n'a pas mené dans cette région comment un simidi on peut remplir ça en deux mois il y a sauce graine on l'entête sauce arachide on l'entête on l'entête si encore on l'entête on l'entête on l'entête on l'entête mais c'est toutes les sauces aujourd'hui on va faire barbecue on va le blesser on va le chuter on va le chuter chez les épriers on le mange on l'entête deux mois le bilan avait peur et bien à un moment dans lequel il a commencé à détruire les truites dans le bilan ils m'ont chassé ça dirait que comment quelqu'un détecte tout il ne faut pas venir chez nous parce qu'il m'avait donné le plein droit les villageois de rentrer chez tout le monde j'ai dit j'aime bien ça mais oui c'est la brigade ok je suis un maréchal si il y a un délégant je le mets aux arrêts dans le village j'aurais dit si vous avez fait une réunion au maréchal je rentre chez vous je rentre chez vous ils sont allés voir le préfet l'ancien plan il faut que le monsieur m'a quitté le village ça m'a dit quoi ça et le préfet ils ont signé le décret je suis parti oui c'est mon histoire ça ne peut pas s'est troqué ça est là dès qu'ils aient quitté le village 10 mois mais quand c'est ça c'est le jour ils ont dit mais attends non viendra le monsieur a venu des faits non viendra je magie 10 personnes le témoignage est là les gens ils pas allez vous renseigner allez allez les villageois regardaient tous les jeux du carton 20 ans ont marché ils sont de la sous-préfecture moi je les appelle ils disent non 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 si tu quittes la région nous sommes morts si tu quittes ici nous sommes morts c'est comme ça le préfet a dit bon moi je leur ai dit si je ne suis pas serviteur de dieu c'est qu'il a dit là puisque c'est l'autorité je suis parti c'est pas chez moi mais quand ils ont vu il fallait revenir j'ai dit je vais revenir je suis profet de l'état je suis réparti dès que je suis rentré dans le village j'ai dit vous les sorciers la moche change de cas je ramène ça sur vous je ramène la moche sur vous voici mon histoire voici mon histoire voici c'est qui est mon histoire on reconnait l'âme parce que c'est fruit c'est là on fait développer la région les gens ne mangent plus tu veux manger c'est le chou couillé empoisonné tu vois le viande là c'est empoisonné tu ne peux plus manger il y a la main de Dieu sur lui tu ne peux plus le manger comment tu peux voir un homme puis tu vois tu veux le manger pourquoi ils n'ont qu'à fermer dispensé mais quoi c'est tu voulais être malade comme ça les femmes en seines mouraient dans le village aujourd'hui tout c'est fait voici le combat qu'on a mené c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti